Attends Obo, dis-moi de où ? Où est-ce qu'on va l'amener maintenant ? Mais dis-moi, où est-ce qu'on l'emmène ? Je ne sais pas, n'importe où, n'importe où. Faisons-la sortir, pas tant à perdre. Portons-la, déposons-la quelque part, je m'en fous. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le mari revenait et commençait à la chercher ? Ça concerne ? Si nos bouches sont hémétiquement fermées, comment le saurait-il ? Faisons-la sortir, je viens arranger cet endroit. Je vais partir avec ses chaussures et son sac à main. Il n'y aura aucune trace. Qu'il vienne la chercher, je ne veux pas, ça ne me concerne pas. Dès que je quitte ici, je vais aller loger dans un hôtel et faire la vie. Je souffre. Après tout, c'est de mon destin qu'il profite. Attends, laisse-moi confirmer. Il n'y a plus rien, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. On fait quoi, mon Dieu ? Il n'y a plus rien. Écoute, voici la carte magnétique. Dès que nous quittons ici, avec cette carte, je vais aller à la banque et retirer tout l'argent dans son compte. Je vais aller loger dans un hôtel et me reposer. J'appellerai quelqu'un pour acheter cette voiture. Demain, à la première heure, j'irai chercher celle que je vais acheter. Je vendrai celle-ci acheter une autre. Cette nuit, je vais me détendre dans un hôtel et faire la vie. Five-star hôtel. Icozo, tu ne te sens même pas coupable ? Tu dis que tu vas te loger dans un hôtel ? Tu veux dire remords ? Alors que tu as tué quelqu'un. Remords, tu parles de remords ? Qui devrait plutôt avoir de remords ? Laisse-moi te dire, cette fille est méchante. Sais-tu que j'ai vu un grand montant d'argent dans ce sac ? Je ne sais même pas là où j'ai laissé l'argent. Tu es sûr de toi ? Attends, laisse-moi voir. Je ne sais pas, je ne l'ai pas compté un grand montant d'argent. Tu veux qu'il t'essaie à aller loger dans un hôtel et me détendre. Je souffre trop. Puisque tu as vu l'argent là, c'est l'essentiel, n'est-ce pas ? Donc, si je t'aide, tu vas partager avec moi. C'est pourquoi je t'ai appelé, tu es mon ami, non ? A qui ? Ils ont vite fait disparaître cette personne. Transportons-le assez bon. Les morts doivent se réposer, tu vois ? Les morts doivent se réposer. Allons savourer mon gars. Allons nous réjouir. Est-ce que je t'ai donné cet argent ? Le truc, c'est que, écoute, écoute-moi d'abord. Je dis ceci, cet argent-là, tu t'as dit que tu as vu là ? Tu t'as le partagé au ? C'est mon ami noir qui... Genre 50-50. A qui t'inquiète, je te donnerai quelque chose. Comme toi, faisons ce travail d'abord. Je vais sortir, on parlera après. Parce que les morts et morts, non ? Ils vont maintenant en savoir. Exactement. Laisse-moi te dire, tu vois cette fille, elle est si terrible. Tu vois l'oeil que j'ai trouvé et moi je souffre. Bien qu'elle meurt. C'est le mot des uns qu'elle profite. Une tasse de n'importe quoi. Si je n'étais pas venu, elle serait allée faire la vie avec ses amis. Hé, ça c'est vrai. Comment ton argent ? Écoute, ça je le fais, c'est moi pour toi. Parce que tu es mon ami. Ça je ne le fais jamais pour personne. Comment peux-tu venir pour porter des morts ? Je vais le garder, non ? Tu ne me crois plus en tant que ton meilleur ami ? Je ne sais pas si tu vas avoir ta part de l'argent. La somme c'est 50-50. A qui ne me trahit pas ? Moi te trahir ? Est-ce que je suis Judas, je suis Aki ? Aki, Aki Karaka. Je vais la porter. D'accord, d'accord. Allons-y, vite, vite. En portant la désir avant que cet homme ne revienne. Aide-moi, non ? Attends, attends, attends. Ikonzo, aide-moi et tu transportes des chaussures. Allons-y. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je suis très sérieux. Je suis plus que sérieux même. Mais je t'en prie, ne parle à personne de tout ceci. Personne n'est censé savoir ça, ok ? Ah, donc Ikonzo est un assassin. J'ai de la chance qu'il ne m'ait pas tué. Il aurait pu me tuer. Hum, qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, tu sais que Ikonzo a vendu cette voiture et il compte même s'en acheter une autre aujourd'hui. Ikonzo a même la carte de crédit de cette fille. Imagine combien cette fille a dans son compte. Imagine. Combien ? Plus de 7 millions de negras. Comment ça ? Je te dis vrai, plus de 7 m. Et tu sais qu'il consomma juste 50 000 negras ? Exact, juste 50 000 negras. Cette carte de crédit-là, il connaît son PIN. Ah, je te dis la vérité. Écoute, ce qui me dépasse actuellement, c'est que si cette fille-là a au moins ou même plus de 7 millions de negras dans son compte, cela veut dire que son mari peut avoir genre 10 ou 20 millions de negras. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de payer Ikonzo son argent ? Pourquoi ? Ils ne voulaient pas lui donner son argent. C'est vrai ça ? Exact. Ok. Ça c'est vraiment la raison pour laquelle Ikonzo l'a tué ? Non, 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 non. Ikonzo n'est pas un tueur. Ce n'était qu'un simple accident et ils étaient en train de se battre. Bien, mais où est son corps ? Ha, nous l'avions emmené dans une brousse et puis nous l'avions enterré là-bas. Jésus. Oui ? Ce gars est malin. Ikonzo est rusé. Écoute, hein, ce à quoi je pense maintenant, c'est, hein, on doit trouver un moyen de pouvoir lui voler cet argent-là. Ok ? Dès qu'il viendra me remettre ma part, là, je vais quitter cette ville. Oui, non, je vais quitter cette ville sans tarder. Tu vas partir d'ici, donc je planifie de partir sans moi. Ah, non, non. On ira ensemble, oh. J'irai avec toi, non ? Bon, on fait quoi maintenant ? Encore toi ? Faux riches. Encore toi ? N'est-ce pas que je t'avais dit de ne plus remettre tes pieds ici, qu'est-ce que tu es venu faire ? Hein ? Mama où ? Je vois que tu cherches des problèmes. Mama, t'inquiète pas, calme-toi, calme-toi. Hein ? Je ne suis plus un faux beau-fils. Qui l'a dit ? Je suis un beau-fils original. Qui a dit ça ? Ouais, mon bébé, fais la sortir. Depuis quand ? Iko est venu. À qui appartient cette voiture cette fois-ci ? Maman, c'est ma voiture. C'est ma propre voiture. Oh ! Et c'est d'escroc. Juste, va-t'en. Part. Mon bébé, mon bébé. Mon bébé, mon bébé. Qu'as-tu dit ? Viens-tu de dire Iko ? Maman, c'est ma voiture. Hein ? C'est ma propre voiture. Je dois te donner une preuve. Je n'ai pas du tout envie de tes stupides preuves. Juste, va-t'en. Je peux te donner les papiers de toi-mêmes. Tu vérifieras. C'est ma voiture. Je suis arrivé. Hein ? Iko, bo. Non, 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 maman. Parlez-les tout tranquille. Maman, je suis venu pour te montrer que je suis un vrai beau-fils. Hein ? Le beau-fils. Le beau-fils original. C'était avant que tu m'appelais le faux beau-fils. Maintenant, je suis le vrai beau-fils. Je vais vous montrer une preuve. Preuve. Tu n'es qu'est-ce que ? Hein ? Maman. C'est vrai ? Preuve. A quoi n'est-ce que ? A quoi n'est-ce que ? Preuve. Mon Dieu. Attends, attends, attends. Ça va, il faut servir de preuve. Mon Dieu. Eh, oh. Preuve. Dis l'argent. Oh, mon Dieu. Preuve. Toi, qu'est-ce que tu ramasses ? Preuve. C'est pas à toi. Eh. Preuve. Mon Dieu, c'est pas vrai. Il a ménagé l'argent. Eh. Eh. Mon vieux petit, maintenant, m'embrasser. D'ailleurs, épouse-la. Épouse-la. Eh. Ouh. Eh. Il faut ça. Ouais, j'en ai aussi. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment bien. Ouais. Allons-y, allons-y, allons-y. J'en ai pour. Mon beau-fils, entre à la maison. J'en ai pour. Oui, on y va à la maison. Oui, on y va à la maison. Entre. Necet-les, on y va à la maison. Necet-les, on y va à la maison. Non, 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 non. Non, non, la maison. C'est pas la maison. Ah. Et f... Voilà. Merci. Sous-titrage FR ? Ah, elle dort ou quoi? Le pire est que son téléphone est éteint depuis hier. Et je ne peux même pas la joindre. Chérie? 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 Où est-ce qu'elle pourrait être? Chérie? 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 Qu'est-ce que ce serait mieux que j'aille chercher... Attendez, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ma voiture n'est même pas l'intérieur. Et où est-ce qu'elle pourrait aller? Je suis un peu confus. Je ne te croirai pas jusqu'à ce que tu vas tout me raconter s'il-te-plaît. En tout cas, je ne crois pas que cette voiture t'appartient. Ecoute-moi, pourquoi tu as l'air négative? Tu dois me croire, ta mère est maintenant contente de moi. Je ne suis pas ma mère, elle aime bien l'argent et elle est prête à tout faire à cause d'argent. Je suis celle qui était humiliée chez vous. Alors tu dois me convaincre que cette voiture t'appartient. Je ne veux pas que ce qui s'était passé se répète encore. Ça ne va plus jamais arriver. Bébé, écoute-moi et laisse-moi expliquer. Tu ne me connais pas. Parle rapidement. En fait, tu me connais et tu sais que j'aime les bonnes choses. C'est Paris, c'est Paris sportif. De vu ce qui s'est passé hier. Tu me fais perdre le temps. Hier avec une somme de 7,3 millions de Naira. J'ai gagné à travers un pari. Je te dis la vérité. Attends un peu, attends un peu. Tu veux dire que c'est vrai? Dois-je te montrer mon bord d'euro? Oublie ça, j'ai gagné 7,3 millions. Tu n'as pas besoin de douter. Si tu veux, je peux te montrer mon compte. Te montrer mon solde. Si tu veux, je peux t'amener à un guichet automatique. On ira là-bas, j'appuie, 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 j'appuie et tu verras l'argent. Et je retire 100 000. 200 000. 300 000. 400 000. Et tu verras les choses toi-même. Tu n'as plus besoin de douter. Je veux le prouver. Pourquoi tu ne l'avais pas dit depuis tout ce temps? Écoute-moi, les choses ne sont plus comme ça. Tu es maintenant un grand homme. Je n'ai plus besoin de me stresser. J'ai maintenant de l'argent. Tu as compris? C'était avant quand je me débrouillais que je devrais m'expliquer. Mais maintenant, je ne vais plus me stresser parce que je veux te le prouver. Et tu le verras toi-même. Ce que tu as fait maintenant, c'est aller à l'intérieur, t'habiller et puis on va sortir et je vais te gâter avec de bonnes choses. Quand je commencerai à te donner de l'argent, tu ne vas plus douter de moi. D'accord, j'arrive. Ouais, bébé. Avec le holistique, avec le dondo. Écoute. Qu'est-ce qui se passe? Maman, es-tu toujours là? Il a dit qu'il veut m'emmener en ville. Il a besoin de me donner beaucoup d'argent. Grand sœur, je n'ai même pas eu la réponse à la question de savoir c'est quoi sa source de revenus. Mais comment tu veux aller directement avec lui en ville? Eh mon Dieu, pourquoi es-tu comme ça? Ça ne me pose aucun problème. Le seul problème est qu'il doit t'emmener en ville pour que nous puissions gagner de l'argent. Maman, je lui ai demandé. Il m'a même dit qu'il a 3 millions d'honneurs à qu'il veut dépenser sur moi. Quoi? Donc, ce garçon a gagné tout ça. Tu dois aller avec lui pour nous ramener de l'argent. Il ne peut pas bouffer cet argent seul. Eh? C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux. Sais-tu pourquoi il a toujours des problèmes avec son frère aîné? Il a dit qu'il devait 12 millions de Néra, mais son frère lui a seulement donné 3 millions de Néra. Quoi? C'est de la méchanceté. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu attends? S'il te plaît, juste pars avec lui en ville. Et reviens avec beaucoup d'argent. Tu sais ce que j'aime? Tu me connais bien. Ne reviens pas le même, brédouille. Je ne veux pas l'accepter. Ah! Il n'y a pas de problème, maman. Pars, ma fille. Réjoins-le. Oh! Eh, Ké. Hey! Tu es tenu de me voir. Qui est-ce que je vois? Hey. Salut, ma chérie. Ma chère, comment tu vas? Ouh! Comment? Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce qui t'emmenait ici? C'est à cause de la maison. Ah! Mais, regarde-moi bien. Tant que je suis là, mais je commence à me faire mal. Je n'ai même pas une Néra pour mon accommodation. Toi, moi, tu as de la chance. Tu vas pour un peu. Mais, bien sûr, je paie pour cette maison, non? Tu me connais que je ne blague pas avec les hommes, non? Je te jure. Bien, profites-en. Bon, c'est dernier temps, je suis avec un gars, là. Mais très bientôt, je serai positionnée. Tout va aller bien. C'est une bonne chose. Ok, bien. Je t'apprécie. Ça ira. Je te souhaite toute la chance du monde. Ok. Merci. D'accord, bye, ma chérie. Hey! Now, wow! Nous allons tous bien. Et toi? Chizaram. Elle n'est pas ici. Maman est là. Ok, je lui passe le téléphone. Maman, c'est ton fils. Namu. Comment vas-tu? Je vais bien, oh? Je veux bien. Chizaram? Mba, elle n'est pas ici. As-tu appelé sa mère pour vérifier si elle est là-bas? Tu es dehors? Appelle l'une de ses amis, non? Peut-être que... Il a coupé de soi ou il a coupé? Chizaram. Où est-ce qu'elle peut aller? Chizaram est une bonne fille. Il essaie de dire que Chizaram n'est pas à la maison ou quoi? C'est ce qu'il vient de dire maintenant. Non. Chizaram est une bonne fille. Elle n'a pas l'habitude de beaucoup sortir. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Maman, moi je perds. Espérons qu'elle n'est pas sortie avec un autre homme. Je ne suis pas sûre. Parce que je ne l'ai jamais vue dans ce genre de choses. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Peut-être que... Un autre homme. M'bada nana. Babs. Jure, c'est beaucoup parlé. Beaucoup même. Ma soeur. Est-ce que tu sais que ce bouc n'a aucun sens? Il m'a menti. Il m'a dit que mon petit ami m'ait triché. Il m'a dit qu'il a vu avec Amaka. C'est tout le jour qu'il m'appelle pour me faire des rapports. J'ai vu ton mec ici. Je l'ai vu là-bas. J'ai dit ok. Tu m'as poussé de quitter mon mec. J'ai dit ok, je te passe tes bâtons. Une fois qu'on finit avec lui, il m'a dit qu'il veut partir. Je lui dis, tu veux partir où? Non. Tu iras nulle part. Cette relation s'appelle... Je mourrai ici. Ma chérie, je suis très contente pour toi. Tu sais quoi? Si tu as besoin de quelque chose, tu dois être prête à tout. Bien sûr que oui. Toi, tu es dédée dedans. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Très mort. Bye, ma chérie. Appelle-moi et n'oublie pas. Ma belle. N'est-ce pas cette fille comme heure qui est avec ce garçon? Pourquoi ne peut-elle donc pas rester chez elle? Je t'en prie. Elle a dit qu'elle ne peut pas laisser un homme juste comme ça. Elle doit avoir tout ce dont elle a besoin, tu vois? Je veux dire le transfert. Tu ne connais plus les hommes. Une fois qu'il aura fini avec elle, il va la jeter dans la rue. S'il te plaît. Cette fille captive les hommes comme un soldat. Je te dis, les hommes n'arrivent pas. Es-tu sérieux? Je te jure, oh. N'ose même pas. J'aurais voulu être à sa place. Je te jure. Je le jure. Vraiment, ma chérie. Tu sais, j'aurais vraiment souhaité avoir un petit frère qui est soldat. Ma, c'est aussi mon sourire. Je vois qu'elle s'amuse vraiment. Eh bien, ce n'est pas pour ça que je suis venue. Devine quoi? Je ne suis pas forte en deviner. Vas-y. Elle a essayé. Dis-moi non. Je viens de voir Iconso. Le beau frère de Zara. Tu n'es pas sérieuse? Avec une nouvelle voiture. Ah. Et avec une nouvelle copine. Hey. Hey. Comment ça? Quand? Et où? Eh, je crois qu'Ougona est revenu. Et peut-être qu'il a reçu l'argent qu'Ougona lui avait promis. Attends, pourquoi l'on ne nous a-t-elle pas appelé? Ma belle, ça je ne saurais pas te dire parce que j'appelle son numéro de téléphone et ça ne passe pas. Ce n'est pas normal ça. Donc je ne sais vraiment rien. Je fais. Tu vois, qu'est-ce que tu as pris de ma vie? Ma chérie, viens. Allons à l'intérieur. Il y a de la nourriture bien sûr. Bien sûr, viens manger. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe. Au début, je pensais que c'est juste une simple blague. Grand frère, moi non plus, je ne comprends rien du tout. Tu veux dire que tu l'as cherché partout là où il y a la possibilité de la voir? Bien sûr, ouais. En fait, ce matin je suis allé au salon de coiffure là où elle partait pour se coiffer. Elle ne l'est même pas là. Ya! Mon Dieu! Où est-ce qu'elle peut vraiment aller? Où? Ougona? Ougona, je pense qu'elle n'a pas foué avec l'argent que tu lui avais envoyé. Non, maman. Souvent, je me rappelle que quand je voyage, je... Je laisse la voiture. Mais cette fois-ci, à mon retour, la voiture n'est plus dans la maison. C'est pourquoi je... J'ai dit que ce n'est pas du jeu. Et puis, ma femme n'est pas une vagabonde. Sinon, j'aurais dit que peut-être elle a fui avec un autre homme. Ma femme est une femme parfaite pour chaque homme. Ougona. Maman. Tu dois aller dire à sa mère. Elle doit être au courant d'être nouvelle. Peut-être qu'elle peut savoir où elle se trouve. Oui. Grand frère, maman a raison. Oui, elle a fait un point important. C'est très étrange. Ok, j'ai... J'irai voir sa mère. Cette vie. J'ai gagné de l'argent et nous sommes tous deux d'accord que... Je vais ouvrir une boutique pour elle, mais... Elle n'est pas là. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent maintenant? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux dire quoi par là? Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Ok. C'est quand il aura fini tout l'argent pour te donner des excuses? Dès comment il a dépensé, c'est là que tu vas l'obtenir? Mais je te l'ai dit, non? Je te l'ai dit que je vais récupérer l'argent de chez lui. Je le ferai. Quand? Quand? Hey. Écoute, ne sais pas de me dribbler, tu m'entends? Sinon, je vais l'exposer. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Écoute, mon plan, hein, c'est de récupérer beaucoup d'argent de chez lui. Une fois que j'ai ce magot, je vais te partager avec toi. Je vais te donner ta part, comme ça, tu vas savourer. Je n'ai pas cette patience, est-ce que tu comprends? Je n'en ai pas. Je veux laisser ton argent le plus vite que possible. J'en ai besoin. Ne sais-tu pas que si tu essaies de l'exposer maintenant, il va s'enfuir? Une fois qu'il l'aura fouille, tu n'auras plus du tout cet argent, je t'ai dit. Hein? Calmons-nous maintenant, essayons de réfléchir. Comme tous ces détectifs dans les stations de police. Mon téléphone sonne, attends d'abord. Je vais voir la personne qui m'appelle. Allo? Hey! Où peut-il bien être, ma fille? Hein? Hey! Maman, s'il te plaît, ce n'est pas encore arrivé là. S'il te plaît. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu en discuter avec toi hier. Maman, écoute. En fait, mon épouse est une bonne femme. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une femme aussi bien que ma femme. En aucun cas, je ne peux pas la suspecter de fuir avec l'argent que j'ai transféré sur son compte. Je me démontre. Maman, c'est l'un des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu en discuter avec l'argent. Maman, elle était ici hier. Mais elle n'était pas venue avec la voiture. Maman, elle nous avait dit qu'elle devait partir. Immédiatement. Parce qu'elle avait un problème à résoudre. Et tu avais voyagé. Oui. Avant tout, elle nous avait donné de l'argent. Et Boubée et moi, ensuite, elle était partie. Maman, j'ai... Maman, j'ai gagné des millions grâce au pari que je fais maintenant. Donc, de l'égos où je suis allé, j'ai transféré 7 millions sur son compte. D'accord. Donc, plusieurs fois, je... Je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour voir si... Elle a reçu l'alerte de l'argent que j'ai transféré sur son compte. Et soudainement, son numéro est éteint. Je... Je suis devenu inquiet. À l'heure où je te parle, mon sac est toujours dans l'hôtel. Quoi? Pourquoi ne pas entrer dans cette chambre et vérifier s'elle est là ou pas? Maman, j'ai vérifié. J'ai vérifié, mais ma voiture n'est pas dans la cour. La vérité est que... Mon épouse est une femme qui ne laissera jamais la batterie de son téléphone à plat. La batterie de son téléphone est souvent chargée. Mais... Ne jamais t'inquiéter... Euh... Une fois que j'arrive... En ville... Je vais... Défoncer les portes... Et fouiller tout endroit... Et quel que soit le résultat... Je vais t'appeler. Hé... D'accord? Je n'ai qu'un... Hé Boube, s'il te plaît, reviens et appelle mon frère. Qu'il ait à la police déclaré sa disparition... Je suis fatiguée... Maman, s'il te plaît... Ce n'est pas encore arrivé là, s'il te plaît... Sois forte... Tu... Tu ferais saigner mon coeur... Une fois que j'arrive en ville... Je vais la déclarer perdue... Parce que je ne l'ai pas encore offert... D'accord? Donc... Dans la soirée... Quoi qu'il en soit... Je... Je te tiendrai au courant... C'est bon... S'il te plaît... S'il te plaît... Pas de problème... D'accord... D'accord... Est-ce que tu as quelque chose à manger? Manger quoi? Hum... Je n'ai pas faim... Maman... Je n'ai plus besoin de chanter... Qu'est-ce que ce soit... Grand-pré... J'adore vraiment... Ouais... Frérot... Hum... Tu sais que le grand frère vient de partir d'ici... Et puis après... Ça ne me concerne pas... S'il veut... Il peut aller s'enterrer lui-même... Ça ne me concerne pas... Et quand... Je ne veux plus le gêner... Qu'il ne me gêne pas non plus... Maman... Il a quoi? Tu m'appelles le con? J'espère que ce n'est pas pour me demander de l'argent... Non mon fils... Tu ne peux pas non? Elle te demande... Tu ne peux pas le faire à ta mère... Tu sais bien d'abord... Elle fait de l'argent... Mais d'abord dans ma peau... C'est que tu es non? Maman tu vois... Regarde maman... Regarde maman... Et quand... Tu vois cet argent... Que tu as eu maintenant... Tu dois... Très bien l'utiliser maintenant... M'as-tu entendu? Je t'entends... Mais apparemment c'est comme si... Vous gagnez beaucoup d'argent avec ce truc... Parce que ton frère avait gagné... Ou il avait gagné la semaine passée... Et de l'argent... Beaucoup d'argent... Beaucoup d'argent je te dis... Oui... Moi je suis très condamnée... Parce qu'il n'y aura plus la bagarre... Dans cette maison... C'est bon... Il n'y a pas de problème... Qu'il gagne... Est-ce que c'est nous qui gagnons les jeux? Est-ce qu'il sait comment planifier les jeux? Grand frère... N'est-ce pas moi qui planifiait pour lui? Qu'il gagne ça ne concerne pas? Ouais... C'est ma voiture... L'argent est arrivé... Mon frère... Qu'est-ce qu'il pensait? Ça c'est mon frère... Qu'il me prenait-il? J'ai maintenant de l'argent... Maman viens... A m'apporter à boire... Mon fils s'envoie... Apporte-moi à boire... Je dois boire... Ouais... Qu'est-ce qu'il m'arrive? Oh mon Dieu... Comment est-ce que... Jizaram peut faire ce genre de choses? Est-ce que par hasard... Jizaram s'est enfoui avec l'argent de son mari? Ou soit... Elle a connu un accident à son retour... Mais... Où pourrait être la voiture de Gona? Vas-y Boum... Qu'est-ce que c'est? Je vous en prie... Appelez mon frère... Oh... Appelez mon frère... C'est Boubou qui est venu me dire que le mari de Jizaram est là... Où est-il? Il est dedans? Il est déjà parti... Hein? Il est venu ici pour me dire que Jizaram... Est introuvable... Hey! Quoi? S'il te plaît... Hé Boubou... Papa... Mais tu m'as dit que Jizaram était venu ici il y a deux jours... Mais c'est quoi cette histoire qu'elle est introuvable? Papa c'est bien qu'elle était venue ici... Mais son mari dit qu'elle n'est pas encore entrée... Mais c'est clair... Ah! Hum hum... Hé! Oh mon dieu... Il m'a dit qu'il était parti à l'Écosse récupérer beaucoup d'argent qu'il avait gagné au Paris... Paris? Dès là... Il avait envoyé un peu d'argent dans le compte bancaire de sa femme... Ok... Après cela il essayait de l'appeler pour lui parler de l'argent qu'il a envoyé... Mais il ne décrochait pas ses appels... Et après un moment... Son téléphone était éteint... Jusqu'à présent... Son mari ne l'a pas trouvé... Hé! Il y a problème... Je ne comprends pas... C'est à dire... Jizaram est introuvable jusqu'à présent... Jusqu'à présent... Pardon... Ne me dites pas ça... Mais ce n'est pas... Ça ne sonne pas bien... Qu'est-ce que cela veut dire? Il a transféré de l'argent sur son compte... Il a appelé son numéro... Le numéro a sonné mais... Elle n'a pas... Ougona est inconsolable... Jusqu'à m'en est pas encore retrouvée... Ougona a maintenant laissé les gosses pour aller chercher sa femme partout... Maman... Je m'en fiche... En quoi ça me concerne... Je ne veux plus me gêner à cause de cette vie personne... Non 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 non... S'il te plaît... Je veux jouer de mon argent en paix... Qu'ils s'occupent de leur affaire... Je suis venu ici afin que vous voyiez que j'ai maintenant réussi... Hein? Parce que tu me suis taxé des noms... Maintenant vous allez voir que j'ai réussi... J'ai maintenant de l'argent... Alors je ne veux pas que quelqu'un me dérange moi... Tout de suite je vais retourner... Tu vois ma... Frérot... C'était toi qui me soutenait... Prends ceci... Merci... Je veux quelque chose... Maintenant je ne suis plus... Je ne suis plus n'importe qui... Je ne suis pas un vaurier... Je ne suis pas un vaurier... Moi ta mère... Fils terrible... C'est comme ça que tu me parles... Fils terrible... Donc tu ne feras rien à propos de la disparition de la femme de ton frère... Ecoute... Ougouna a envoyé dans le compte de cette femme... 7 millions de Neira... Tu vois... Tu vois maman... Donc Ougouna avait 7 millions à donner à sa femme... Alors que je le suis payée pour l'argent... Aïe... Les gens sont méchants... Grand frère... Ougouna a eu cet argent... Juste quand il est venu aider les gosses... C'est du mensonge... Ougouna... C'est ce qu'il vous a dit... Afin que vous puissiez le croire... C'est du mensonge... Ecoutez-moi... En tout cas... Ça ne me concerne pas... Regardez la femme qui l'a imposée... Elle a pris son argent... Et a fui... Très bientôt... Elle enverra des assassins pour le tuer... Si elle tue Ougouna... Ne m'appelez pas... Que personne ne m'appelle... Je m'en laverrai les mains... Bye bye... Je m'en vais... Grand frère... Et quand ? Tu ne me donnes pas l'argent ? Maman, je ne te donnerai rien... Je te l'avais dit... Je t'avais prévenu... Où va-t-il ? Grand frère... Bye bye... Maman... 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 Je ne vais pas... Maman... Je ne vais pas... Je refuse... Zygboum... Je ne crois pas du tout... A l'histoire... Que ce jeune homme... Nous a raconté... Pas du tout... Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Est-ce qu'il pense que nous sommes des cinglés dans cette famille ? Qu'est-ce qu'il veut dire pas ? Et il est revenu... Et il ne voit plus Tizaram... Maintenant, dis-moi... Comment saurons-nous que l'histoire qu'il nous raconte... Est vraie ou fausse ? Dis-moi... Non, dis-moi... Papa... Qu'est-ce que tu racontes ? Le frère Gona est un homme bien... Je ne te comprends pas... Si je te gifle... Tu vas fermer ta gueule là immédiatement... Qui n'est pas un homme bien ? Pourquoi n'a-t-il pas attendu que je vienne ? Il est venu ici... Vous lavez le cerveau... Et c'est tant fait avant que je puisse arriver... Parce qu'il sait que je vais lui poser beaucoup de questions... Pourquoi il a quitté avant mon arrivée ? C'est un homme bien... Mme Frère... Je suis confuse... Jizaram était venue ici... Elle nous avait dit que son mari a voyagé... Elle nous avait donné... Beaucoup d'argent... Oui... Oui papa... Elle était pressée d'y rentrer... Ne crois-tu pas... Qu'elle s'est enfouie avec l'argent de son mari ? Ah jamais jamais... Ce n'est pas Jizaram que je connais... Jizaram a été élevé dans cette maison... Hein ? Ne crois pas l'histoire que ce jeune homme t'a raconté... Tu devrais connaître ta fille Jizaram... Hein ? Je sais... C'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans des paris ? Ça ne nous mâchera pas cette fois-ci... On m'a dit que... Ce sont des paris qui lui ont fait gagner de l'argent... Et il a du succès aujourd'hui... Donc il va parier avec Jizaram... Ça ne nous mâchera pas... Je sais... Les jeunes d'aujourd'hui... Nous savons ce qu'ils font... Ils font toutes sortes de choses... Au nom de l'argent... Et lui fait semblant de parler... Hé ! Des paris... Mais nous savons... Il pense qu'il peut aller faire... Ces histoires de paris-là... Avec ma propre fille... Ça ne mâchera pas... On verra bien... Papa écoute... Laisse-moi te dire... Ce jeu de paris est très 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 vrai... Crois-moi... Il y a beaucoup d'argent dedans... N'est-ce pas que c'est le même paris qui a rendu Ebuka très riche ? Écoute... Si tu ouvres encore ta bouche pour parler ici... Tu te souviendras de ton jeu de naissance... C'est quoi ? À qui tu dis ça ? Que c'est des paris qui ont rendu Ebuka riche ? Maintenant va... Va m'acheter de l'unité... Il faut que j'appelle ce jeune homme... Où es-tu un an ? Dans ton téléphone... Donne-moi ça... Laisse-moi l'appeler... Qu'il vienne ici... Me dire où se trouve la fille de ma soeur... C'est quoi ton problème ? On parle des choses sérieuses... Tu me dis des paris ont rendu quelqu'un riche... Que c'est vrai... Maintenant tu sais là où se trouve Jizaram... Il doit faire attention où qu'il soit un... Ma fille... J'ai envie de voir ma fille... Maman calme-toi non ? Ça va aller... Jizaram ma chérie... Messieurs... Messieurs... Qu'allons-nous faire maintenant ? Pourquoi n'est pas cassé de cadenas ? Vous avez raison... Je vous propose d'escalader la clôture... Vous savez que je ne peux pas le faire... Ok un instant... D'accord... Aidez-moi s'il vous plaît... Faites attention... Attention... ... ... ... ... ... ... ... ... Ouais brisé... Allez-y ! ... ah merci je vous en prie monsieur un comment vais-je te conseiller alors que personne ne sait que tu caches tes arabes je le sais et mon frère est revenu et il la cherche je connais mon frère il pourrait aller n'importe où pour aller chez un féticheur ou un pasteur et il m'exposeront moi je ne peux pas être exposé mais c'est comment non c'est comment non il consomme donne moi ma part non donne moi ma part il n'y a pas de temps est-ce que c'est l'argent qui est plus important que ce que je te dis je t'ai dit que je t'enverrai ton argent j'envoie toujours de l'argent à ma petite amie et à sa mère tu sais que les guichets automatique ont des limites de transaction donc je le fais progressivement je pense toujours à ce que je dois faire écoute tu es mon ami non je vais te donner un petit conseil en tant qu'ami maintenant tu es tu dois tuer ton frère tu le vu que tu as pu tuer sa femme alors éliminons lui aussi à son tour ok je peux pas faire ça comment me conseiller de tuer mon frère je peux pas le tuer mais je veux pas aussi être exposé juste que tu sais que puisque c'est ton frère qui envoie souvent de l'argent au compte de tuis à ramda tu sais qu'il peut se rendre à la banque pour leur demander de bloquer ce contrat 1 et par là tu n'auras plus la possibilité d'utiliser la carte et là je ne pourrai pas avoir mon argent d'eau c'est ça le point maintenant au garde d'en l'argent pour les matériaux de construction s'il vous plaît donne moi mon argent et l'argent pour les matériaux de construction s'il vous plaît le frango j'ai besoin de chican j'ai beaucoup de choses à faire avec je vais aller au salon pour changer mon coiffure et aussi faire le shopping par le leader et l'argent il va nous donner l'argent maintenant je vais crier au nom et tout le monde sera que vous êtes un assassin donne moi cet argent j'ai besoin d'argent allez laisse moi tranquille je vais crier tu peux pas la ferme une minute je vais DI deux je vais Ah Seigneur, où pourrait-elle être Seigneur ? Où pourrait-elle être ? Je l'ai cherché partout. J'ai fouillé tout, même sa garde-robe. Tout est intact. Il ne manque même pas un seul de ses vêtements. Dieu... Sa mère a dit qu'elle est venue au village sans la voiture. Sinon j'aurais dit qu'il y a eu une erreur quelque part. Probablement elle a voyagé en prenant le transport public. Dois-je aller à la gare pour se renseigner voir ? Je deviens de plus en plus confus. Chérie, où que tu sois, où que tu sois, si tu as besoin d'argent, tu peux garder l'argent. Tu peux garder la voiture, je veux juste te voir. Chérie, je veux... Juste, reviens à moi. Putain... Juste, reviens... Reviens à moi. Pourquoi Aki me ferait-il ça ? Regardez Aki en qui j'ai eu confiance. J'ai dit Aki ne le dit à personne. Et il a été d'accord. A cause de l'argent, Aki l'a dit à cette fille. A l'heure actuelle, Aki et sa mère me montrent la pression à cause de l'argent. Aki et sa petite amie me montrent la pression à cause de l'argent. Qui satisfais-je premièrement ? Que veut dire tout ceci ? C'est mon frère et sa femme qui ont causé tout ça. Ils ont envie d'oublier à quel point j'aurais été utile. C'est quoi tout ça ? Hey mon frère, pourquoi tu es comme ça ? Quel a le problème ? Mon frère, c'est difficile. Hey, quelle est cette vie ? Quel genre de vie est-ce là ? Regarde-moi, aussi vieux que je suis. Je suis sans emploi. Aucune affaire. Pas de femme. Même le business que je gère s'est écroulé. Mon frère, dis-moi pourquoi je vis. Quel est l'essence de mon existence ? Pourquoi ? Pourquoi tout s'effondre autour de moi ? Tu ne dois pas penser comme ça. Tu ne dois pas penser comme ça. Je te dis que tout ira bien bientôt. Hein ? Tout ira bien. Hein ? Ecoute, si tu peux accepter cette fois-ci de me joindre dans les paris. Hein ? Rejoins-moi dans cette affaire. Il a de l'argent dans les paris. Attends. Je vais te montrer quelque chose. Regarde l'argent. Regarde l'argent. Regarde. C'est 15 000 Naira. Attends. Tu as gagné ça ? C'est aujourd'hui. C'est pas seulement aujourd'hui. Moi je gagne de l'argent chaque jour. Demande-moi maintenant. Même avant que tu ne reviennes finalement au village, j'ai toujours gagné de l'argent. Hein ? Tout l'argent que nous dépensons dans cette maison, c'est à travers les paris. Je gagne chaque jour. Mais celui-ci, ce n'était pas mon jeu. Je l'ai joué pour mon ami. Un ami à moi, j'ai juste joué un jeu pour lui avec 100 Naira. Imagine ce qu'il a gagné. 150 000 Naira. Voici 10% de ça. 15 000 Naira. J'ai reçu mes 10%. Attends une minute. Donc, les gens gagnent vraiment de l'argent dans cette histoire de paris ? N'es-tu pas au Nigeria ? Yeah ! Hey ! N'es-tu pas au Nigeria ? Des gens gagnent de l'argent chaque jour à travers le paris. Il a de l'argent dedans. En fait, j'ai changé mon nom en paris. Iconso Paris. Ecoute, laisse-moi te dire. Un homme dans le marché des nouements. Ça fait juste quelques semaines à gagner 40 millions de Naira. Hey ! Avec 2 000. Tu sais, 2 000 a gagné 40 millions de Naira. Tu dis quoi ? L'homme maintenant, ça vient changer. Qu'est-ce que tu viens de dire ? T'inquiète. Des gens gagnent chaque jour. Très bientôt. Moi aussi. En tout cas, je gagne petit à petit comme 10 000, 12 000, 15 000, 20 000. Quelquefois. Laisse-moi te dire. Très bientôt. Tu vois, il a ce jeu que je suis en train de planifier. Quand j'aurai fini. Et que ça réussit. C'est-à-dire quand ça tombe bien. Je serai un millionnaire. Je vais donner aussi un peu à gérer. Mais en attendant. Voici ces mille Naira. C'est ça. Je donne le reste à maman pour faire la cuisine. Mon frère. Mon cher frère. Je vais continuer à donner la famille à travers les paris. Hey ! Mon frère de sang. Mon frère de sang. Hey ! Tu sais. Merci, merci. Le pari, c'est bon. En fait, il y a un de mes gars qui me doit. Je vais utiliser une partie de cet argent pour aller chez mon ami là, qui me doit. Odogo. Une fois que je touche cet argent, je reviens. Je dois parier aussi. Je reviendrai tout de suite. Non, la famille va changer au parieur. Tu veux me rejoindre ? Odogo. Non. Je vais te rejoindre. C'est une bonne affaire. Odogo, je deviens déjà un parieur. D'accord. En fait, mon homme maintenant est aussi pari. Tu l'as déjà changé ? Bien sûr. Hey ! Ça, c'est sûr. C'est sûr. Très sûr. Je suis sûr. Aïe ! Voici les opportunités au... Ah, si j'ai de l'argent, combien je veux me voir ? Oh, mon dieu. Je veux voir. Hum ? Je veux bien voir. Et quand ? Voici des opportunités. Hein ? C'est de l'argent maintenant. Hey, maman. Hey, maman. Maman. Ne vas-tu pas emmener le... Maman, regarde. Maman, regarde. Regarde. Regarde les jeux. Regarde les jeux, maman. Regarde. C'est une opportunité. Hein ? Où est le truc que je t'avais demandé d'emmener pour moi ? Hé, hé, maman. Ce jeu... Maman, passe-moi deux mille. J'irai chercher la boîte de chauve. Ça, ce n'est pas un problème. Passe-moi deux mille, Neyra. Deux mille. J'irai jouer ce jeu. Hein ? Je veux jouer ce jeu et gagner 20 millions. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Deux mille. Juste deux mille, Neyra. Maman. Pourquoi tu es significatif par rapport à cette affaire que je fais ? Mais j'en gagne de l'argent et t'en donne aussi. Je te donne de l'argent pour cuisiner. Je n'aime pas ce que tu fais. Mais là, tu ne veux pas me comprendre. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Ça va me pousser à changer d'avis. Maman. Bonsoir. Ça va mon fils ? Ouais, au dos, comment ça va ? Mon fils, comment maintenant ? Ah, maman. Je suis allé là, ben... Il m'a donné juste un peu d'argent. Ça n'atteint même pas 10% de ce qu'il me doit. Mais... Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai accepté ça. Maman. Pourquoi il a ce visage ? Oh ! Que je lui donne l'argent pour aller jouer au Paris. J'en ai pas. Tu vois maman maintenant ? Tu vois maman à où ? Hein ? J'ai demandé à maman... Regarde un jeu, regarde un jeu que je vais aller jouer. Je demande à maman de me passer deux minérailles et elle m'insulte. N'apportais-je pas de l'argent dans cette maison pour manger ? C'est pour ça que tu dois de manger. C'est un problème. La dernière fois que j'ai gagné, n'est-ce pas ? Une bonne soupe. La soupe de roi que maman a préparée. Laisse-moi ton dire. L'avais-tu pas mangé ? Donc maman donne juste deux minérailles pour aller jouer ce jeu. Il gagne 12 millions. 12 millions. Hein ? 12 millions... Hein ? Hein ? Dans ce cas... J'ai... J'ai un peu d'argent. C'est... 4000 néra. Hein ? J'ai 4000 néra. Donc... Prends ça et joue pour moi. C'est mieux que je gagne ce jeu. Je joue ce jeu et je gagne. Hein ? C'est mieux que c'est mon frère qui gagne les 12 millions de néra au lieu de le perdre. Parce que c'est un pari très sûr. Maman, patiente-toi. C'est un pari très sûr. Maman, patiente-toi. Laisse-lui aller jouer ça. Ogona. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Et tu donnes à Icon 2000 néra pour aller gaffier au pari. Icon ! Icon ! Icon ! Icon ! Laisse-lui aller parier. Il peut gagner. Maman, laisse le nom. Allez viens, 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 viens. Ecoute, s'il gagne, c'est nous tous qui allons dépenser l'argent. C'est nous tous qui allons dépenser ça. Oh d'accord ! 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Maman ! C'est arrivé ! Maman ! Mpieli.com Hey ! Maman ! Maman ! C'est arrivé ! Maman, ça a cliqué du RZ ! Doum ! Doum ! Doum ! Doum ! Maman ! En fait... Nous avons gagné... 12 millions de dollars ! Quoi ? Hey ! A dans l'auda ! A dans l'auda ! A dans l'auda ! Maman, tu me disais que tu n'avais pas cru ! Hein ? Tu me disais... Il consomme, bois de chauffe ! Il consomme, fais ceci ! Il consomme, tu gasses de l'argent ! Il consomme, maintenant tu l'as vu ! Tu m'as vu maintenant ! Nous avons gagné 12 millions de dollars ! Hey ! Juste après 2000 ! Mili, Mili, Mili ! 12 millions ! Maman ! 12 juste en une semaine ? Seulement ! Direct ! Juste en une semaine ? Je gagne de l'argent plus que ça chaque jour ! Hey ! Maman ! En fait ! Que cette somme entre sur mon compte ! Laisse-moi te dire maman ! Regarde-nous, nous sommes des millionnaires ! Je vois ! Hein ? Ico le millionnaire ! Ico le millionnaire ! Hey ! Maman ! Nous sommes des millionnaires ! Millionnaires ! Si cette somme entre ! Bagam, je reçois l'alerte ! Ça va arriver ! Je prends mon téléphone ! Psssss ! 2 millions de dollars ! Oh ! Ico ! Directement, directement ! C'est vrai ! Millionnaire ! Ico le millionnaire ! Attends, attends, attends ! Tu as dit 2 millions ! Je te donne 2 millions ! Ah ! Ah ! Comment me donnerais-tu 2 millions de 12 millions ? N'est-ce pas manqué à jouer le jeu ? C'est mon intelligence ! Ma chance ! Mon destin ! Il a raison, non ? Non, non, non ! On doit le partager équitablement ! 6 millions ! Il va aussi gérer ça ! Ico ! Ico, écoute ! Tu... tu... tu es mon frère ! Hein ? Tu sais, je t'ai déjà dit que c'est ta affaire que je pousse ! Durant tout ce temps ! Non ! Prends ces 2 millions ! Parce que ce truc, ce business a besoin de 10 millions supplémentaires pour être en maturité ! Une fois, si ça clique, dans 6 mois, tu verras ce que je te ferai ! Et tu auras des millions de plus ! Hein ? Tiens ça pour le moment ! D'accord ? Ico ! Ico ! S'il te plaît, calme-toi ! Voilà ! Hein ? T'inquiète ! Ton frère va te donner plus ! Mais laisse-moi d'abord t'avertir ! Ce 2 millions ! Hein ? Rassure-toi de bien en faire usage ! M'as-tu entendu ? Hein Ico ? Ok maman, ok maman, j'ai entendu ! Donc frère, prends le bureau ! Hein ? Ico ! 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 Mais pourquoi sommes-nous des frères ? Moi aussi ! Nous sommes des frères ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ce qu'il n'aurait pas avec nos affaires ! Peut-être que tu fais des affaires, ne pas de mon destin ! Hé ! Je suis très drôle ! Comment tu peux dire un tel truc ? Hein ? Ton problème, c'est le femme ! Tu aimes bien les femmes ! Et ça n'aidera pas ton business ! Accepte que je te dise la vérité puisque je suis ton amie ! Ce n'est pas la question des femmes qui a causé ça ! Ce n'est pas la question des femmes ! Ça ne peut pas être à l'origine de ça ! Alors c'est qui ? Ou quoi ? Hein ? Quand tu les emmènes dans les hôtels et que tu dépenses de l'argent sur elles ! C'est de ça qu'il s'agit ! Tu les achètes à manger et à boire et tu leur donnes aussi un peu d'argent de Porsche ! Non, ce n'est pas… Écoute ! Tu sais qu'il y a des filles qui sont possédées ? Si tu ne sais pas ! Ah ça c'est vrai ! Mais je ne pense pas avoir amené des filles à l'hôtel ! Quand mon frère a une belle maison ! J'ai aussi ma chambre à moi ! Icozo ! Icozo ! Tu veux finir le pay que tu as dans les dépenses unitives ? Pour aller encore demander à ton frère ! Tu ne vas pas comprendre ! Écoute ! Tu peux épargner ce pay d'argent que tu gagnes ! Petit à petit ! Ah ! C'est mon frère ça ! C'est mon frère ça ! Ico ! Ico ! Ico ! Ico ! Je vais bien ! Tu l'as enfermé ? Ouais ! Qu'est-ce que tu fais ici à cet endroit à cette heure ? Mon frère nous avons fini et nous sommes en train de marcher ! Bonjour ! Nous sommes ici discutant et elle est en train de me donner quelques conseils ! C'est ça ! Elle a une bonne amie à moi ! Elle est la gérante de Ocosissi ! Ocosissi connaît bien Ocosissi non ? Bien sûr ! Voici sa gérante ! C'est une très bonne fille ! Salut ! Salut ! Comment vas-tu ? Je vais bien ! Mais tu ne m'as jamais dit que tu as une amie si belle comme ça ! Ah ! Mon frère aussi ! Voici mon frère Ougoli Vincence ! Il a de l'argent ! Il a de l'argent ! Non ça va ! Ça va ! Pourquoi ne pas monter ? Allez quelque part y s'asseoir et au moins échanger ! Afin que vous puissiez vous connaître vous deux ! Pas de problème ! Allons-y ! Va t'asseoir devant ! Allons-y ! Hey ! Ça va ! Ne fais pas ça ! Laisse moi le faire ! C'est ça ! Je me retire ! Je me retire ! Je me retire ! Allons-y ! Hey ! Allons-y doucement ! Vas-y ! Allons-y doucement ! Oh mon ami ! Hey ! Aujourd'hui c'est aujourd'hui ! Ça va chauffer ! Aujourd'hui c'est le jour de bonne heure ! Je te laisse devant ! Il y a du climatiseur ! Merci ! Assez toi ! Il y a du climatiseur ! Ha 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 ! Ougo lui ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ougo n'a dit moi qui a-t-il ! Hein ? Donc je ne peux pas te demander de me donner encore de l'argent ! Qu'est-ce que tu es en train de dire au juste ? Donc je ne peux pas investir mon argent tel que je le veux ! Parce que j'ai fait une affaire et j'ai perdu mon argent ! Tu as dit que je suis imprudent ! Donc je ne peux plus faire l'affaire que je veux ! Chaque fois que mon argent finit tu me dis que je suis imprudent ! Ca fait de moi un imprudent ! Jamais s'il te plait trouve-moi de l'argent ! Au moins 3 millions je peux gérer ! Hiko est-ce que tu t'écoutes ? Est-ce que tu t'écoutes parler Hikonso ? Hikonso si je te donne un centime ! Hikonso je ne vais pas te donner un centime ! Hikonso ! Tu dis ? Ok ! Hikonso ! Tu vois pourquoi tu dois arrêter avec la femme ? Hin ? Hin ? Hin ? Tu vois où nous en sommes maintenant ? Tu dis ! Donc ! Tu dis que c'est sur la femme que je gaspille mon argent ! Oui ! Que je gaspille mon argent sur les femmes ! C'est ce que tu es en train de dire ! Moi j'ai importé des marchandises qui ont été détruites ! Et tu me dis que c'est sur la femme que je dépense mon argent. Si je te gifle, si je te gifle, tu vas apprendre à aller à l'intérieur et laisser les deux frères parler. Méfie-toi. Donc, parce que mon frère t'a épousé, t'a amené le culot de me défier. Sors, je vais te gifler. Comment oses-tu? Comment oses-tu menacer ma femme devant moi? Réconso, comment oses-tu grandir sur ma femme et la menacer devant moi? Fais très attention. D'ailleurs, tu quittes ma maison tout de suite. Va à l'intérieur, ramasse tes affaires et sors d'ici. Ma mienne. Ma mienne. Je ne le ferai pas. Je ne quitterai pas cette maison. Cette maison m'appartient aussi. Je fais partie de cette maison. C'est mon argent qui a généré l'argent que tu utilisais pour construire cette maison. Donc, je ne quitterai pas. C'est mon destin. C'est ma maison aussi. C'est mon destin. On verra. Attends-moi, j'arrive. C'est mon argent que tu as investi qui t'a aidé à construire cette maison. Ne gâche pas les choses. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Si Zaram, va parler à ton mari. Ne touche pas mes effets là-bas. Sinon, tu vas le regretter. Ok. Ok. On va voir. On va voir. Je ne vais pas te laisser faire. Ikonso. Hey. Il n'y aura pas la paix dans cette maison. Cette maison a perdu sa paix. La paix a disparu dans cette maison. Dans cette famille. A moins que Ogona me donne encore un million. Sinon, sinon, tu seras détruit. Ikonso. Jamais de ma vie. Ikonso. Jamais de ma vie. Pourquoi dois-je te donner encore un million de plus ? Maman, avertis ton fils. Dis-lui de ne plus venir chez moi. S'il laissait. Maman, je vais le tuer. Quel genre d'audace a-t-il pour menacer ma belle femme ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi es-tu un meneur de troubles ? Pourquoi es-tu un enfant terrible pour moi ? Maman, c'est ton expression. Cette expression, tu l'as toujours utilisée. Pas de problème. Je ne suis plus nouveau à ça. Maman, tu as compris ? Cette expression ne met plus une veille. Fauteur de troubles. C'est ce que je suis devenu parce que vous profitez de mon destin. Vous profitez de mon destin. C'est ce que je suis devenu. C'est mon destin que vous évoluez. Maintenant, je suis devenu un fauteur de troubles. Je suis un fils fauteur de troubles. Fils terrible. Tu m'appelles fils terrible. Pas de problème. Maman, pas de problème. Mais tu vois ça, je ne vais pas l'accepter. Vous vous trompez. Si Ogona ne me donne pas un million, Ayada ! Maman, Ayada, il aura la guerre. Je ne vais pas l'accepter. Jamais. J'attends. Qu'il ne me le donne pas, on va voir. Maman, je n'apprécie pas ton jugement dans cette affaire. Tu as pris le frère Ogona. Grand frère, je n'aime pas le fait que tu... tu as les points avec ton petit frérot à cause d'argent qui t'a aidé à voir. Et de cette femme que tu as rencontrée par son truchement, je n'apprécie pas ça. Qui est celle-ci ? Es-tu stupide de me parler comme ça ? Es-tu stupide ? Ne la touche pas, on ne la touche pas. Ne laisse pas la toucher. Ne la touche pas, sinon ce sera pire. Ne laisse pas la toucher. Je vois que tu pousses des ailes. Je vois que tu pousses des ailes. Chérie, allons-y. Vous devez partir, partez. Partez. Maman, tu les soutiens et c'est mauvais. Maman, je veux dire maintenant un problème. Je vois que c'est moi qui deviens un problème. Écoutons ce qu'elle dit, donc c'est moi qui deviens le problème ici. C'est ça ? Icozo, je ne saurais me rappeler de combien de fois où j'étais interdit de dépenser de l'argent sur la femme. Je ne sais pas de te le dire, mais tu ne m'as jamais écouté même un jour. C'est la raison pour laquelle tu es toujours fauchée. Tu dois apprendre à grandir, apprends à investir. Ce n'est pas comme ça qu'on dépense l'argent. Mais est-ce que c'est important de le dire ici ? Est-ce que tu devrais le dire ici ? Icozo, tu n'as aucun plan pour ton avenir. Si tu essaies ça, je vais te détruire si tu le sais. Et consomme, si tu le sais, si tu la touches, je vais te détruire. Essaie-le. Et c'est ça. Je vais te détruire. Et tu stoutis ? Où est-ce que tu vas ? Si tu le sais, je vais te tuer. Et consomme, je vais te détruire. Je ne le prendrai pas, jamais dans ma vie. Où est-ce qu'il peut me traiter n'importe comment, à me donner n'importe quoi ? Parce qu'il est maintenant riche. On verra. Je lui causerai la guerre et à cette famille. Si vous ne voulez pas me supporter, pas de problème. Mais on verra bien. Mon frère, pour être honnête avec toi, les jours où tu voulais jouer à ces jeux, si j'avais assez d'argent, je t'aurais donné. Et c'est toi qui serais riche aujourd'hui. Puisque je n'en avais pas, c'est pourquoi je n'ai pas pu te les donner. Pas de problème, pas de problème, j'ai compris. Mais ils ne peuvent pas profiter de mon destin sans le payer. Ils ne peuvent pas profiter de mon destin comme ça. Ce n'est pas possible. Tioma, maman, va préparer la nourriture de soi. Oh, tu supplie cet homme. Mais pourquoi ? Ougouma a décidé de lui donner ça. S'il veut le prendre, tant mieux. S'il ne veut pas, tant pis. Oui. Maman, c'est ce que tu es en train de dire. Oui. Tu vas sur le mur que tu es en train de construire. Un jour, ça va retomber sur toi, Begum. Tu dois être stupide. Peux-tu te fermer ta sale bouche ? Que le feu tu consommes. Stupide. Tu me parles de cette façon ? Tu me parles de cette façon, je te demande. Et quand ? Ne change pas ce que je te lance ceci. N'importe quoi. Venge-moi-tu. Maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste ce que tu fais. C'est comme ça que tu... Tu es juste l'affaire qui entre tes défis. Tu les gifles même. Peux-tu la fermer ? Peux-tu fermer ta sale bouche ? Tu ne fais que dire... Toi, la conseillère, qu'est-ce que tu lui dis ? Vas-y, conseille-le, non ? Ah ! Maman ! Maman, arrête ça ! Je vais vous faire du mal. Vous deux ensemble. Imbécile. Insensé. Maman, réponds-toi. Change tes voies. Que je change quoi ? Change tes voies, maman. Maman, revenez ici. Revenez, non ? Il n'a même pas honte de me demander de changer. C'est stupide enfant. En disant, l'argent, tu ne peux pas et tu veux nous causer des problèmes ici. A tout moment, imbécile. Insensé. Méneur de trouble. Vous voyez, c'est vous qui a causé tout ceci. Tout ce qui en sortira, prenez le... Tout ce qui en sortira, prenez le Ougona. Moi, je ne veux pas me tuer. Iconso, Iconso, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas mon intention de te trahir. Je t'en prie, oh ? Elle n'arrêtait pas de me forcer. Elle était là. Elle voulait à tout prix que je puisse... Elle te forçait bien, tu le lui as dit. Je suis désolé. Je suis désolé pour ta vie. Un secret que tu m'as promis que tu garderais. Ok. Je t'ai pris comme mon frère. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, oh ? À coup de ça, elle me montrait la pression à cause de l'argent. Tu es ta petite amie aussi à cause de l'argent. Et vous savez très bien comment ce guichet automatique fonctionne. Et moi et ma bouche. Moi, je dois vraiment couper cette bouche. Je dois vraiment me couper cette bouche-là. Eh, désolé. Mais tu sais, le truc, c'est... Donne-moi d'abord l'argent, non ? Donne-moi cet argent pour que je la fasse taire. Écoute, je compte même pouvoir m'échapper. Je compte pouvoir m'échapper de cette ville pour aller ailleurs. Je te donnerai de l'argent, mais je ne suis pas content avec toi. Je ne suis pas content de toi. Tu n'as vraiment trahi. Je suis désolé. Eh, à qui ? À qui ? À qui ? Qui t'a donné naissance ? Qui t'a... Ramène vite l'argent, hein ? Et d'ailleurs, si tu as des mille là, donne-moi que je puisse avoir quelque chose au moins. Eh, pardon. Que je puisse avoir quelque chose au moins, non ? Hein ? Dois-je te suivre maintenant ? Eh ! Cette bouche, cette bouche, cette bouche ! Eh ! Non, non, non. Non, Ichi. Ichi et Bendo. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Hein ? Ichi, je viens de quitter le village pour la ville. Maintenant, vous me demandez de revenir au village. Pourquoi ? Quoi ? D'accord, d'accord. C'est bien. Je serai là demain. Bien sûr, je viendrai. D'accord. Ouais, qui est-ce ? Chérie ? Chérie, c'est toi ? Attends, chérie. Chérie, je suis là, attends. Bonjour. Igor. Dieu merci que tu es là, Igor. Tu sais, je voulais venir chez toi mais je n'ai pas l'adresse de ta maison ni ton numéro de téléphone. Oh, y a-t-il un problème ? Zara est là ? Eh, Igor. Zara n'est pas là. Oui, il y a un problème. Pas un petit problème, mais un grand problème. Depuis mon retour de Lagos, je n'ai pas vu ma femme. Je ne sais même pas là où elle se trouve. Elle m'avait dit qu'elle devait aller rendre visite à sa mère. Mais depuis lors, j'appelle son téléphone mais sa papa. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis allé au village chez sa mère. Sa mère a dit qu'elle est venue au village, mais elle est repartie. Quoi ? Où est-ce que je peux la trouver ? Mais où pourrait-elle aller ? Si tu me demandes, qui je vais demander ? C'est sérieux ? Je suis perdu, je suis fini. Attends. Monsieur, je t'en prie, calme-toi. Aki, ne plaisante pas avec moi. Ne plaisante même pas avec moi. N'ose pas blaguer avec moi. Aki, tu n'as qu'à aller récupérer cet argent. Va me prendre cet argent, je t'avertis. Quel est ton problème même ? Quel est ton problème toi, jeune fille ? Tu comptes vraiment ruiner mes chances ? C'est quoi avec l'argent, l'argent, l'argent ? D'ailleurs, laisse-moi te demander. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec l'argent ? Qu'est-ce que tu comptes faire avec l'argent ? Parce que je te dis à plusieurs reprises que ce pauvre garçon, il utilise la carte bancaire de Tizaram. Il a des transactions limitées. J'ai mon fiche. Peu importe, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de l'argent. Si je n'ai rien à faire avec moi, j'en ai beaucoup à faire. Je dois changer ma coiffure. Je dois payer mon loyer. Est-ce que tu me comprends ? Je dois aller faire le shopping, j'ai beaucoup de choses à acheter. Oh ! Pourquoi je perds même mon énergie ? Tu as oublié que j'ai un vrai soldat, je vais juste l'appeler. Oh ! La voilà qu'elle recommence. La voilà qu'elle recommence. Donc parce que ton frère était un soldat, je n'aurais même pas le droit d'avoir une conversation avec toi. Quelque chose qu'on va dire, tu vas introduire ton frère dedans. Oui ! Hein ? Très bien, d'accord. Laisse-toi te dire la vérité. Il a dit qu'il me donne l'argent demain. Quel demain ? Quel demain ? Je n'ai pas cette patience. Je ne peux pas attendre. J'ai beaucoup de choses à faire avec. J'en ai besoin. J'ai dit qu'il va me donner l'argent demain. Comme ça, je te donnerai pour que tu puisses faire ce que tu comptes faire avec même. Il va me le donner demain, oh. Je t'en prie. Je ne te laisserai pas en paix, oh. Tu n'auras pas de paix. Tu te mets ? Tu te mets ? Va voir Icozo. Va récupérer l'argent chez Icozo. Je ne te laisserai pas respirer. Je t'en prie. Son oncle m'a appelé. Et la façon dont le monsieur parle au téléphone, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que je vienne leur expliquer ce qui s'est arrivé à leur fille. Peux-tu imaginer ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et lui as-tu pas raconté ce qui s'était passé ? Bien sûr, j'ai fait ça. J'ai tout expliqué à sa mère. Je lui ai dit que quand je suis rentré de mon voyage, ma voiture même ne se trouve pas dans la maison. Ah ah. Ta voiture n'est pas là ? Mais où est ta voiture ? Je ne sais pas. Peut-être mon frère est venu prendre ça. Mais j'ai appris qu'il achetait une nouvelle voiture, même si je ne l'ai pas encore vue avec ça de toute façon. C'est ça. Je l'avais vu conduire une nouvelle voiture, il était accompagné d'une fille. Sarah m'avait dit que tu lui avais promis de l'argent, donc je croyais que c'était toi qui lui avais donné cette voiture. Non, non, ce n'est pas moi. J'ai seulement transféré 7 millions d'euros sur le compte de ma femme. Et c'est tout ce que j'ai fait. Écoute. Égo, je suis confus, je suis désorganisé. La voiture, l'argent ne sont pas mon problème. Mon problème, c'est... Je ne sais pas. Tu dois vraiment craiser plus loin. Et chercher à savoir ce qui s'est passé. Moi aussi, ça me dérange. Je suis confus. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas à quel point je suis dévasté. Ok, ok, bon. Calme-toi. Ça va aller. Essaye d'être fort. Me détendre. Moi aussi, ça me dérange. Me détendre quand ma femme est introuvable. Mama, s'il te plaît. S'il te plaît, vous êtes vous deux mon seul espoir maintenant. Donc, ne soyez pas émerveux contre moi. Je ne connais personne à qui dire ça. Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas du tout fâchés. Après tout, elle est la cause de tout ce qui lui est arrivé. Mais mon problème est que tu dois nous donner cet argent. Au complet, tel que tu nous l'avais promis. Je ferai ça. Je ferai ça. Vous ne serez pas déçus. D'accord. Et qu'en s'en? Nous devons aller en ville. Nous devons donner une laissue à ton frère. C'est ce que je veux. J'ai toujours pensé à ça, mais je ne sais pas comment le faire. Mais je ne veux pas qu'il le découvre. Parce que si il le découvre, il aura bloqué la carte. Bah, non, pas question. Alors, je vous parle lui-même à 10 millions de Naira. Quoi? Dans son compte. 10 millions. Quoi? Es-tu sérieux? Je te dis. Écoute, Ikonso. Ce que tu dois faire, fais-le à ma manière. Hein? Fais-le comme je te l'ai dit. Ton frère, ton grand frère doit être sous notre contrôle. Il doit être sous notre contrôle. Nous devons vraiment bien le surveiller. Donc, vous devez rester ici. Vous devez vous cacher. Que personne ne vous voit. Oh, comme ça, personne ne saura que tu es ici. Je pars rapidement et je reviens. Je dois aller voir rien à dire. Eh, qu'enfonce à ma mère. Eh, comment c'est qu'elle t'a dit? T'inquiète. Comme ça, demain matin, vous partez. Oh, j'arrive. Soyez prit donc. Le monde défendre toi. Restez calme, j'arrive. S'il te plaît. Je prie que cet objectif soit réalisé. Et je saurai bien comment se réunir à avoir plus d'argent. Eh, qu'enfonce à ma mère. Vain que tu as aussi, tu es à ta propre voiture. Tu auras ta voiture. Avec 2 millions, tu en acheteras une. Et puis, ce sera pour toi. Tu dois prendre une chose à ton frère. Ouais. Qu'en ailleurs, ils viennent au... Babs. S'il te plaît, arrête de dire ça. Je suis très peur. J'avais très peur quand il me disait cela. J'espère que rien de mal est arrivé à Tchisarab. Eh. Attends. Ça pouvait être un accident. Parce qu'on ne retrouve pas aussi sa voiture. Oui. Mais où se trouve la voiture? C'est aussi un autre problème. Peut-être que le frère de ton mari était venu la prendre. Non. La voiture dans laquelle j'ai vu qu'on se roulait n'est pas celle de son grand-frère. C'est une autre. Hein? Mais sinon, l'oncle de Tchisarab pense que Ougona a quelque chose à voir avec sa disparition. Hey! Il pense que Ougona a utilisé Tchisarab dans des rituels. Ça peut être vrai. Hein? Vrai, mais comment? N'y pense même pas. Ougona n'est pas du tout comme ça. Arrête d'avoir confiance aux gens. Arrête de croire aux gens. Comment est-ce que quelqu'un peut se faire beaucoup d'argent juste à cause de ce jeu de pari? S'il te plaît, Ougona, je n'ai pas confiance en lui. Mais son, je sais que tu es folle. Tu es très folle, Ella. Je ne sais même pas pourquoi j'ai abordé ce sujet avec toi. Je suis folle. Ego, je suis folle. Oh, Seigneur, mais où pourrait-elle aller? Où est-elle partie? Oh, c'est vraiment incroyable. Non? Oh, c'est vraiment incroyable. Où est ma fille? Pourquoi a-t-elle laissé le saut par terre? Aïe! Qu'est-ce que c'est la rivière? Qu'est-ce que c'est la rivière? Est-ce que c'est ça la rivière? Et tu essaies de pleurer? Tu essaies de pleurer? Approche. Approche. Vite, approche. C'est défi. Donc, maintenant, tu as peur de moi. Tu n'as pas peur de cette longue chose. C'est le diable, Maman, qui m'en poussait. C'est le diable qui t'a poussé. Et tu as peur mieux de te pousser. Il t'a fait tenir par la main. Je ne sais plus, je n'ai pas peur de moi. Je le savais. C'est pour ça que tu rentres toujours tard quand tu reviens de la rivière. Non, Maman. Non, Maman. Juste rentre à la maison. Je reviens et on va se voir. C'est bien. Et quant à ce garçon, il aura des mains ouvertes. Il saura qui je suis. Oh, pas de problème. Hé! Oh, mon Dieu. Tu veux quand je te tue? 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 Tu veux mourir. Il consomme. Il consomme. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Il consomme. Es-tu stupide? Hein? Fais vraiment attention. Il consomme. Il consomme. Il consomme. En alors... En quels fl tengan? L'igenu va tuer! L'igenu! L'igenu va finir! Le secours! L'igenu! Oh ma chérie! Ma chérie! Ma chérie Seigne jusque tu! C'est un rêve. Jusqu'à ce que tu sois réveillé, tu ne le reverras plus jamais. Et au moment où Ossi va venir pour récupérer ses affaires que je lui avais vendues, j'aimerais voir si tu feras appel à ton frère de l'armée pour lui. Stupide fille. C'est un rêve. 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 pas ce que j'ai dit. Maman, je vous ai tout expliqué, n'est-ce pas? Tu l'as fait, mais... Ougona, je ne crois pas à tes histoires. Comment peux-tu nous dire que notre fille a disparu juste comme ça? Quelqu'un qui vient de nous visiter. Maintenant, tu prétends qu'elle s'est enfiure avec ta voiture et ton argent. Tu ne prends pour qui? Ne me pousse pas à te donner un nom. Non, 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 Iti, s'il vous plaît. Rectification. Je ne prétends pas. Je suis rentré du voyage. Je n'ai pas vu ma voiture, ni ma femme. Je fais juste référence à ce que maman a dit, qu'elle est venue au village sans la voiture. La voiture et l'argent ne sont rien pour moi. Bien sûr, ils ne sont rien pour moi. Je ne comprends pas pour parler. Écoute-moi bien. Maintenant, comment veux-tu que je parle? Quelqu'un que sa fille est introuvable. Tu attends de lui, d'applaudir et de rire avec toi. Hein? Oh, tu penses que nous ne savons pas? Tu penses que les gens qui sont au village ne suivent pas ce que vous faites en ville? Nous vous suivons. Nous savons. Vous, vous, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous faites beaucoup de mauvaises choses, hein, pour gagner de l'argent. Mais laisse-moi te dire, pour ta connaissance, ou que tu as gardé ma fille Tizaram. Doucement, va là-bas et ramène-la ici. Maintenant et tout de suite. Sinon, je vais appeler les jeunes de ce village et les regarder te lyncher à mort. Je pense que tu m'as compris. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Iti, s'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous insinuez. Je ne sais pas là où vous m'emmenez et je ne sais pas ce que vous essayez de dire. Maman, s'il vous plaît, maman, tu dois dire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Ougona, je n'ai pas envie que ceci puisse être vrai, que ma fille a disparu et que tu as quelque chose à voir avec ça. S'il te plaît, je veux que ma fille revienne. Je t'en prie, va et ramène ma fille pitié. Tu connais Tizaram. Elle est une bonne femme. Elle ne peut pas s'enfuir avec ton argent. Mon fils, je t'en prie, écoute-moi, fais-le. Fais ce que je te demande, pitié. Ougona, il ne faut pas que cela soit ce que je pensais. Parce que si c'est ce que je pense, c'est fini pour toi. Tu mourras. Donc, je t'accorde un peu de temps de commencer à passer des appels. Qui que tu veux appeler? Passe tes appels. Laisse-moi te le répéter. Passe tes appels. Laisse-moi voir ma fille Tizaram. Oui, c'est ça. Oh, tu penses que je blague? Tu penses que je blague? C'est ça. Tu penses que je blague? Voyez, amène ma fille. Amène ma fille. Ne blague pas avec moi. J'ai fait la rue durant des années. Pour ta connaissance. Va amener ma fille. C'est ce que je te dis. Oh, tu penses que je blague? On te dit d'aller la ramener. Tu es ici en se comportant comme un réveillant père. Votre fille, je vais te terrasser. J'ai fait la rue durant des années, si tu ne sais pas. Je vais m'accuser à tort à travers. Vous m'accuser à tort à travers. Tu es un rabat-fille. Eh bien, va m'appeler ta fille. Qu'elle amène des jeunes tout de suite. Je t'ai donné du temps. Eh, Boubée. Va m'appeler. Oh, frérot. Tu es ici en faisant quoi? Qu'elle m'amène les jeunes? Mon amour, s'il te plaît, non? Pardonne-moi et accepte-moi à nouveau. Mon amour, je t'en prie, non? Je suis venu ici pour que tu m'acceptes à nouveau. Je t'en prie, tu sais comment je t'aime, hein? Tu sais comment je t'aime, non? Tu sais comment on joue ensemble et tu sais comment on fait beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui m'a pris avec cette fille inutile-là. Je t'en prie, reviens avec moi, non? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas. C'est vrai? Donc, c'est comme ça que tu m'es trompée avec tant de filles après tout ce que j'ai eu à faire pour toi? S'il te plaît, va-t'en. Je suis désolé, hein? Je suis désolé. Si tu veux, je peux même me mettre à genoux pour te montrer. Je suis vraiment désolé. Regarde, mon amour, j'ai vendu absolument tout ce que j'avais. Absolument tout. J'ai absolument tout. Je n'ai même pas d'endroit où vivre. Ok, tu sais quoi? N'est-ce pas juste rester chez toi, hein? Pour le moment. D'ailleurs, quand on sera de nouveau en train de vivre ensemble, tu vas t'habiter avec moi. Tu vas revenir vers moi, hein? Mon amour. Ok, ça ne va pas marcher, hein? Désolée, j'ai déjà tourné la page. Pour le moment, j'ai un très beau bobo. Il est à l'intérieur, hein? Il est dans la chambre. Si tu veux, je ne veux pas qu'il te voit ici. Ça ne sera pas une moindre chose pour toi, s'il te plaît. Va-t'en. Ah! Seulement maintenant-là, tu es déjà un nouveau copain. Et alors? Non, je devais t'attendre jusqu'à ce que tu allais épouser cette stupide fille. S'il te plaît, la page a déjà été tournée. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Va-t'en. Ok, ok. Laisse-moi venir avec toi quand même, non? Laisse-moi venir avec toi. Tu peux lui dire que je suis ton frère, non? Je serai quand même dans le coin, toujours avec mon sac à côté. Et on pourra toujours continuer à jouer ensemble. Je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu me comprends? Hein? Attends, tu vas vraiment me laisser ici. Tu vas me... Hey! Oh! C'est quel genre de vie, ça, encore, non? Hein? C'est quel genre de vie, ça, encore? Là, il consonne, il ne veut pas répondre à mes appels. Il ne veut pas me donner mon argent. Hein? Je vais rester ici. Au moins, je vais rester ici, en tout cas. Comment je peux appeler ceci? À qui je peux fouiller? Réponds-moi un peu. Maman, je... Je ne sais pas ce que je vais faire. Hein? Agoura m'accuse d'eux. C'est donc, je ne sais rien. Il dit que j'étais impliqué dans la disparition soudaine de ma femme alors que j'étais à la gosse. Ma femme que j'aime énormément. Avec mon coeur, avec ma vie, avec tout ce que j'ai. Pourquoi? Ougona, tu sais que cet homme ne t'aime pas? Oui. Parce que tu leur avais ravi Jizoram. Tu avais ravi Jizoram entre les mains de l'homme qui devait l'épouser. Voilà pourquoi ils ne sont pas contents de toi. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent sortir ce genre d'allégation? Maman, ça va. Je vais aller faire une déclaration officielle auprès de la police une fois que j'arrive en ville. Et, auprès d'autres agences de sécurité, je dois déclarer ma femme disparue. Grand frère, tu dois le faire aussi vite qu'il est possible. C'est très très important. Oui, je le ferai. J'ai appris que Iconso a gagné de l'argent. Oui, grand frère. Il m'a aussi donné un peu d'argent. Il était venu ici avec une voiture. Vraiment? Disons qu'il a aussi son propre argent. Je suis surpris. Vous ne lui avez pas dit. De ce que je traverse, j'attendais qu'il m'appelle pour me demander de savoir comment je gère la situation. Comment il peut m'aider ou quelque chose du genre. Oublie-le. Oublie-le. Laisse ce garçon tranquille. Réfléchissons comment est-ce qu'on peut trouver une solution. A qui pouvons-nous recourir? Pour ramener Jizoram. Pour que tu sortes de ses problèmes. C'est bon maman, c'est bon. Comme je l'ai dit, une fois que j'arrive en ville, je vais aller faire une déclaration officielle au commissariat. Et certainement dans la soirée, je vais rendre visite à un puissant consultant d'oracle qui va m'aider à voir où se trouve ma femme. Maman, je... J'ai fait un cauchemar terrible. J'ai vu Iconso me poignader. Juste parce que j'essaie de le stopper, de battre ma femme. C'est vrai? Oui maman. Babes, ton petit ami là est très méchant. Il a vraiment accepté de fouillir sa maison. Tu dis qu'il est méchant? Il est un sorcier. Un vrai sorcier. Ma belle, je vais l'exposer. C'est tout le monde qui saura qu'il est un meurtrier. Il a tué une fille. Tué? Ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Viens t'habiller. S'il te plaît, viens, 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 viens. Viens ma chérie. Viens non. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Elle parlait de tuer quelqu'un. C'est Ikozo. Ikozo a tué la femme de son frère. Juste parce qu'elle l'empêchait de sortir avec son véhicule. Oui, maintenant que je vous parle, son corps est à la brousse. Il a pris sa carte de MTN. Il fait la folie en vue-là avec le fil. Hein? S'il te plaît, ma belle. S'il te plaît. Viens-tu décider les noms des Chisaram et Ikozo? Oui. Tu les connais? Hey! Eh oh, es-tu avec moi? Oh mon Dieu! Ikozo a tué de Chisaram. Il ne l'a pas seulement tué. Il a jeté son corps à la brousse. Abandonné seul. Maintenant que je vous parle, il a vendu ses véhicules et il a jeté un autre. En plus, il a dû faire mon petit ami puisqu'il nous a promis l'argent. Jusqu'il là, il ne l'a pas encore fait. Il nous doit cet argent. Attends, attends, s'il te plaît. As-tu une photo de ces garçons? Comme ça, je saurais s'il s'agit bien de ces mènes que je connais. C'est lui que j'avais aimé. Mais c'est mon petit ami, non? Oiseau. C'est ça, elle est lui. Je sais de quoi je parle. Oh, c'est dur. Ikozo a tué de Chisaram. A qui appartient cette voiture? Pourrais-tu l'être homophobe? Est-elle de Routou? Chérie? Chérie? C'est la célébration. C'est vrai ça? Ouais. T'es inquiète si tu iras en acheter. Hein? Nous allons dépenser notre argent. Mais on deviendra la mienne. J'ai tenté. Oh. Mon Dieu. Ikozo. Bienvenue, mon frère. Tu nous as bien vus. Ikozo. La célébration. Ikozo. Comment? Comment es-tu entré dans cet endroit? Et où est-ce que tu as trouvé ces boissons? Avec cette fille encore? Je ne m'insulte pas, Ouz. Bébé? Hum? Deux-nous commencer? Oui. Il n'y a plus de temps à perdre, Ouz. Lève-toi. Commence. Il n'y a plus de temps à perdre, s'il te plaît. Commencez quoi, Ikozo? Ikozo tué, mon frère. Ikozo nous. Nous sommes venus du très loin. On a souffert ensemble. On a travaillé dur ensemble. Ikozo, qu'est-ce qui t'a pris? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris? Tu étais si proche de moi, nous étions comme tes meilleurs amis. Ou bien c'est à cause de l'argent, ok, ne t'inquiète pas. Je vais te donner de l'argent, je vais même te doubler cela. Oh, tu sais maintenant, si tu veux lui donner l'argent, tout ce temps, tu ne lui avais pas donné, alors c'est tard. Va-t'en là-bas. Passe à l'action. Ne te laisse pas emprunter par ses émotions. Fais-le. Ikozo, Je suis ton frère. Ma femme a disparu. Tu n'étais même pas gênée de chercher à savoir comment je gère ça. Tu ne veux même pas me supporter. Ikozo, allez. Hein? Merci. Ikozo. Je te l'ai dit. Je vais te donner l'argent. Tiens, c'est quoi ça? Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. N'as-tu pas son numéro? Moi, je vais se dire que nous l'appelons d'abord. Peut-être qu'il est allé chercher sa femme. La dernière fois que Zara l'avait appelée à mon téléphone, il avait supprimé rapidement le numéro après l'appel. Hein? Vous voyez? Les filles, qu'allons-nous faire maintenant? Je crois que nous devons attendre. Attendons pendant que nous l'appelons. Il peut venir. Je veux pas que Zara se tourne contre nous que quelqu'un d'autre vienne profiter de cela sans bloquer son compte à la banque. Puisqu'il n'est pas là, vont-ils nous croire? Bien sûr. C'est le compte de sa femme. Il devra aussi présenter des preuves. Essayons de toquer. Maman, cette substance a marché. C'est très forte. Il est là en train de me regarder comme un fond. Maman, tu connais ta fille, non? Je suis là avec la carte en main. J'ai la carte bancaire. Il pense qu'on va me donner le mot de passe. Est-il malade? Maman, tu dois être ici très tôt matin demain. Ok, maman. Maman, laisse Ola. Elle n'est pas notre problème maintenant. Laisse-toi d'abord là-bas. Toi, viens ici. Demain à la première heure. Ok. D'accord, maman. Tu as tant de profiter de mon destin. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux le lire. Non. Amène-les derrière. A tout le temps, maman nous avait dit. Elle avait dit qu'on les mette derrière là où le soleil sera très fort. Et s'il y a la pluie, que cette dernière tombe sur lui. Alors amène-les derrière. Ok. Et toi, doucement. Bouc, regarde. Ma mère est très forte. Oh mon Dieu. Ma bière est finie. Oh là. Demain à la première heure, je vais aller en ville. Je n'ai pas envie d'attendre les problèmes à mon retour. Je n'ai pas envie d'attendre le bêtise. Sinon, je te tuerai à mon retour. Je refuse ça. Je ne vais pas. Maman, tu ne me laisses même pas m'exprimer dans cette histoire. Tu dois connaître ta fille, non? J'ai grandi. Je sais ce que je fais. Quelle stupide chose crois-tu connaître? Que crois-tu vraiment connaître pendant que tu fais la fornication avec ces pauvres idiots? Hein? Tes amis le font pour gagner de l'argent, mais pour toi, c'est gratuit. Peu importe. Je lui avais donné la leçon de sa vie. Il ne va plus oser. Il ne le fera plus. Maman, tu n'as pas besoin de faire ça. Nandé et sa famille veulent vendre leur terrain en express. Maman, il s'agisse des 4 millions de naira. Quoi? 4 quoi? 1 millions de naira, maman. Tu n'es qu'est? Oui, je dois rester collée à Waka pour que j'aie la possibilité de récupérer ces 10 millions de naira. Maintenant, tu comprends que ta fille maîtrise, c'est ce qu'elle fait. Mais tu ne me lasses à me dire. Si tu m'avais parlé de ton plan, j'allais t'aider avec des idées. Des idées géniales. Hey, ma fille est intelligente. Elle est vraiment intelligente. Maman, tout ce que je fais maintenant, c'est de les séduire. Partout, aussi longtemps que je le veux, jusqu'à ce qu'ils vont vendre cette terre. Mon Nandé, mon Mogo, juste calme-toi. Il est mon Mogo. Oui, maman, le bailleur de cette terre viendra la semaine prochaine pour les dernières inspections et le paiement. Uh-huh. Maman, maintenant que tu voyages, à ton retour, tu viendras trouver des millions de naira à la maison. Hey ! Maintenant, tu m'éprouves que tu es la vraie fille de ta mère. Tu m'éprouves qu'il y a mon sang, mes veines en toi. Tu me montres que tu es ma vraie incarnation. Donc, il n'y a pas qu'un coude que j'avais bien accouché. Toi, si je t'avais bien accouché, merci. Merci, ma fille. Mais laisse-moi aller rapidement au fil de main, ok ? Tu sais que je dois être à côté de ta sœur pour que nous puissions soutirer 4 millions auprès de ces pauvres idiots. Tu sais que je ne lui fais pas confiance. Je n'ai pas envie qu'il puisse tuer ma fille comme il l'a fait avec la femme de son grand frère. Je ne le fais pas. Donc, je dois être là. Ok, maman. Nous devons être pridants. Tu dois y aller, maman. Tu sais, une fois que je serai là-bas, il n'y a que l'argent liquide que nous pouvons avoir. Parce que nous ne pouvons pas utiliser sa carte et notre propre carte. Donc, nous allons commencer à prendre de l'argent un peu jusqu'à ce que nous atteindrons 4 millions. Hein ? Sois pris dans un fil pour qu'en mon retour, tu puisses m'accueillir avec des bonnes nouvelles. C'est tout ce qui m'intéresse. Une bonne nouvelle. Fais-moi confiance. Hé ! Ça, c'est ma fille. Je suis fière de toi. Le fille. Nous n'avons pas besoin de rester ici. Ça se voit que ce garçon n'est pas là. Je suis fatiguée. Allons-y. Je suis fatiguée de rester ici. Tu n'es pas seulement fatiguée, mais j'ai aussi faim. Pendant que nous nous sommes ici, certainement, il cause de lui quelque part en train de dépenser cet argent. Je n'ai pas fait quoi. C'est quoi alors notre problème ? Au lieu de rester ici, allons dire à la station de la police. C'est simple. Police ? Mais où est-ce que tu le verras ? Pour le faire arrêter. Même son compagnon ne se fait pas voir. En tout cas, moi, je suis fatiguée. J'en peux plus. Je suis aussi fatiguée, moi. Oh ! S'il vous plaît, moi, je m'en vais. Je suis très fatiguée. Ah, oui. Je pars. Et tu nous laisses ici ? Elle est partie. Mais non, vas-y. Bois de l'eau. Tu m'avais tourné le dos. Je te supplie. Iko, il y a un problème. Qu'y a-t-il ? J'ai entendu quelques filles faire le commérage. Elles ont dit qu'elles partent t'accuser et acquis chez Ougona. Où ? Une a dit qu'elle est fatiguée et qu'elle doit rentrer à la maison. Mais une autre a dit non. Elle doit attendre jusqu'à ce que Ougona sera là pour techniquer. Où est-ce qu'elles vont le voir ? Ne les regarde pas. Quand elles seront fatiguées, elles partent. Elles ont dit qu'elles partent à la police ou ? Où est-ce qu'elles vont le voir ? Lui, je vais l'attacher ici. Il ne va pas sortir. Elle ne va pas me voir. Nous allons fermer le portail, rester à l'intérieur, continuer la sélection. C'est facile pour ta bouche. Écoute, je suggère que ton frère signe un chèque pour nous, comme il le peut maintenant. Écoute, peux-tu signer ? Peux-tu signer ? D'accord. Qu'il signe 5 millions de Neira, pour moi et ma mère. Comme ça, toi, tu pourras pendre dans les comptes de sa femme. Tu sais que la nuit, je vais te donner un truc chenant. Tu me connais, non ? Je vais te le donner. Ça va, ça va. C'est bon. Mais tu connais les banquiers. Avant de payer ce montant d'argent, ils appellent d'abord la personne pour confirmer. Ils vont appeler sur lui. Tu vas commencer par faire baa, baa. C'est vrai. Écoute, tu vois, il a un jeton. On va l'amener au guichet. Avec ce jeton, il transférera l'argent dans notre compte. Notre ? Dans mon compte. Dans ton compte, pas de problème. Nous allons bien l'habiller, l'amener à la banque. Et je leur dirai que c'est mon frère, mais ils ne se savent pas bien. Ils vont transférer l'argent dans mon compte. Ou bien dans ton compte. Dans mon compte. Ok, pas de problème. En donnant-nous maintenant, s'il te plaît. Dans mon compte. Dans ton compte. On va le faire demain comme on m'en sera là, s'il te plaît. C'est ce qu'on va d'abord faire demain. Ok, pas de problème. Maintenant, je vais l'attacher. Attache-le. Oui, je vais l'attacher. Il va rester ici. Serre-le très bien. Je vais lui encore en donner. Il va boire l'eau que tu as mis ici ? Laisse-le s'il veut qu'il boive. Viens, 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 viens. Allons-y. Fais que tu me le donnes. Va prendre le chèque, s'il te plaît. C'est quel genre de pétrin, ça, hein ? C'est quel genre de vie, ça, au juste ? Hein ? Il consulnerait pas même plus à mes appels. Mais c'est quoi ce problème, non ? Et il y a aussi. Je suis sûr qu'actuellement, oh, c'est déjà chez moi en train de tout emballer là-bas. Il ne veut pas me donner mon argent. Oh, mon Dieu. C'est dans quelle merde vraiment je me suis plongé comme ça ? Hein ? Prends-moi seulement, non, pour partir de ce monde. Cette fille, je connais très bien cette fille. Plutôt que de connaître cette sorcière-là, j'aurais dû connaître Julie en premier. Cette fille n'est rien d'autre que le diable incarné. N'importe quoi. Maintenant, voilà, mon argent est fini. Tout l'argent parti à l'hôtel et même pour les Wi-Fi, tout ça est fini. Je suis SDF, mais non, mais voilà, en train de me promener. Comme un fou. C'est quel genre de pétrin, non ? Sérieusement, j'ai vraiment besoin de mettre fin à ma vie là tout de suite. Parce que ça ne me sert même plus de vivre dans ce monde. Je ne sais même pas. Pas cher, je suis fatiguée. Attends. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est Hake. Es-tu sérieuse ? C'est bien lui ? C'est lui, les gars. Partons voir la police. Non, 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 attends, attends. Si on appelle la police maintenant, il va fuir. Nous devons l'approcher dans le calme. On va lui parler gentiment, on va l'amener dans un bar. Pendant qu'on sera en train de prendre un verre, tu appelles la police. Ça va marcher. Nous devons faire semblant. Sourions, d'accord ? J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est monde, c'est monde, c'est monde. Hey ! Hey ! Hey, Kee. Mon sexy boy. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Toi ! Toi ! Toi ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! C'est un volant ! C'est un tueur ! Hey ! Un merculier ! Attrapez-le ! Hey ! Cheez-Arab. Donc, Cheez-Arab a disparu pour de vrai. Juste comme ça. Hey ! Dieu ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Comment est-ce que je verrai, Zara ? Maman, s'il te plaît. Arrête de prêver. S'il te plaît, maman. Hey, Boubeo ! Que veux-tu ? Que je dise, hein ? Hey ! À qui est-ce que j'avais fait du mal, dis-moi ? Du fait que je n'ai pas de mari, est-ce que c'est mauvais pour moi d'avoir une fille qui prendrait soin de moi dans ma vieillesse ? Maman, arrête, ça suffit. Ça va aller, arrête de brûler. On va la retrouver. Ma soeur, tu pleures toujours. Mon frère, qu'est-ce que je peux faire ? Ça ne sert à rien, non ? Ça ne sert à rien. J'ai envoyé Obina, chez notre belle famille. Outito assis ici, m'a suivi pour venir ici. Nous allons en ville pour chercher cet homme appelé Ogoma. Il a refusé de décrocher son téléphone. Donc, nous irons là-bas le chercher. Pourquoi ne pas patienter et attendre ce qu'il rappelle ? Maman, qu'est-ce que tu viens de dire ? Attendre. Non, 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 maman. On ne va plus attendre du tout. On ne va plus rester là à attendre. C'est quoi ça ? Maman, n'est-ce pas évident pour vous que cet homme a quelque chose à voir avec la disparition des chis arabes ? Bon, vas-y, examine. Examine un peu, maman. Il ne répond plus à ses appels. Il ne répond plus à ses appels. Maintenant, nous sommes ici. Voilà que tu veux nous raconter des histoires. Ça ne colle pas. Écoute, Titché. Si cet homme ne revient pas ici pour nous dire ce qui s'est passé réellement, une fois que je vais aller en ville, je vais même pas tarder. Je vais le briser en morceaux. Je vais le mettre en pièce. Écoute, maman. Ok, d'accord. Elle est quand même un peu énergique. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi. Ok, regardez maintenant. Allez-y, formulez une très belle histoire. Venez nous la raconter, comme ça, on va vous croire. Puisqu'on est faux. Maman, s'il te plaît, laisse-le faire tout ce qui a leur possibilité. Parce que cette histoire devient vraiment suspecte. Nous devons retrouver ma grande sœur. Imagine. S'il te plaît, laisse-le faire. C'est du n'importe quoi. Vas-y, bon. Tu sais que je parlais de tout. C'est ce scénario. Que cet homme est louche. Sa façon de se comporter. Mais tu ne m'as pas cru. Regarde ça maintenant. J'ai appelé cet homme. Regarde mon téléphone. La batterie est presque à plat. Il refuse de décrocher. Pourquoi n'est-il pas venu? C'est la question que je pose. Si vraiment, il n'est pas suspect. Pourquoi n'est-il pas ici? Tout ce temps qu'on l'appelle, il refuse de répondre. Au tito, il est temps qu'on aille en ville. Tu es informé. Allons-y en ville. Ne te gênes pas. On a parlé de nous. Dieu donne-moi la maîtrise. Maman, dès que nous serons en possession de cet argent, nous allons partir. C'est exactement ce que je disais. C'est beaucoup d'argent. Nous allons quitter immédiatement. Je ne veux pas que ces garçons t'étuent. Donc nous devons quitter aujourd'hui. Nous ne devons plus rester. Exactement maman. Il y a quelques filles qui contrôlent aussi ce cas. Elle veut même impliquer la police. Tu vois ça? Oui, je crois que très bientôt, la police sera au courant de tout. Alors, où est-il? Vous devez être pris dents. Qu'il vienne pour que nous commençions à partir. C'est vrai. Icon, sort. Non. Icon. Dépêche-toi, maman. Qu'est-ce que tu as danser? Ma belle-mère. Écoute, il n'y a rien à t'inquiéter. Arrivez là-bas, nous allons retirer tout l'argent. Pas de problème. Donc reste à l'intérieur. Je le ferai, je le ferai. S'il n'arrive pas à marcher, alors portez-lui. Juste pour aujourd'hui. Avance. Avance. Il va aller. Entre-mère. 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 Je suis patiente de toucher 5 millions d'enaires à haut, je te remercie. Je m'as donné une très jolie fille qui me ramène de l'argent. Qui est comme toi? Hey! Ça m'est pratiquement égal qu'elle devienne un faux pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon bonheur. Et mon bonheur, c'est l'argent. Oh, Dieu, je te remercie. Je suis très reconnaissante. L'argent fait tout. Regarde un peu comment je suis devenue. Faites vite! Et vous, idiot! Je suis maître une femme de la ville. Je suis très contente. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'oublie pas que tu es malade. Tu vas encore te rendre dans la tâche difficile. Tu vois, comment je vais arrêter de penser? Hein? Ogoma ne prend pas mes appels. Il ne répond pas à mes appels. Comment est-ce que je vais me calmer? Dis-moi, ma fille. Hein? Qu'est-ce que je veux faire? Maman, cette histoire a pris cette ampleur parce que ton jugement n'était pas juste. Tu soutenais le frère Rougonasson pour qu'on est arrivés à ce point. C'est vrai? Oui, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, tu étais censée être humiliée et prendre de la place de personne. Tu es notre maman. Et le fait que papa ne soit plus là, tu prends sa place. Donc, tu joues des rôles à la fois. Ainsi, cela fait de toi les décideurs. Quand tes défis s'étiraient, tu dois être humiliée du village. Shoma, comment est-ce que j'allais savoir? C'est parce que tu agissais par ignorance des conséquences que ça allait avoir. Tu faisais capouiller le frère Rougonasson. Ce qui n'était pas juste. Oui, puisque c'est lui qui avait remporté. Ah, c'est juste, bien que ce n'était pas avec son argent. C'est quand même lui qui avait fourni un grand effort. Mais il avait récupéré une grande partie d'argent. Non, ça n'a aucun sens, maman. Tu aurais dû le résoudre à l'amiable. Mais non, tu ne faisais qu'appuyer le frère Rougona dans tout ce qu'il disait. Vois où nous en sommes maintenant. Nous sommes maintenant en difficulté. Qu'allons-nous faire? Les causes ne décrochent pas son téléphone Rougona non plus. On fait quoi dans ce cas? Maman, ça va aller. Rougona non plus. Mon cœur. Mon cœur est en train de battre très fort. Je suis bon et aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le truc que ce garçon m'a vendu. Je ne sais pas. Je ne veux, je ne veux, je ne veux. Wow. Wow. Oh. кор ele. Paris. France. Oh, hey, 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 hey. Que s'est-il passé ? Où suis-je ? Onso, qui l'a fait ça ? Tout ça, c'est Nandy ! C'est Nandy qui l'a tué ! Chai, nous devons attraper Nandy ! Il ne doit pas s'échapper ! C'est pas possible ! Attendez, attendez ! En venant la premièrement chez notre mère, où je crois que tu as raison ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est Nandy, le fils de Maziocafo ! Qui l'a tué ! Je venais de passer là il y a quelques minutes et je l'ai trouvé en train de cacher quelque chose ! Puis il s'est mis bizarrement à le frapper sur sa tête ! Mais puisque sa mère n'est pas à la maison, qu'allons-nous faire maintenant ? Je suggère toujours qu'on l'amène chez moi d'abord ! Puis on va suivre Nandy après ! Ça c'est mieux ! Nous allons nous l'encher ! Oui ! On doit l'attraper ! Il ne va pas s'échapper ! Il ne va pas s'échapper ! Calmez-vous ! Sa mère n'est pas à la maison mais ma grande-sœur a le numéro de sa maman ! Ma sœur va l'appeler comme ça nous aurons sa maman ! Ok, je crois qu'il va falloir suivre Nandy, je t'aurai ! Vraiment c'est très triste ! Ne t'abords pas, allons-y ! Oh ! Akudo ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Maman, s'il te plait, nous devons quitter ici ! Il y a le feu sur la montagne ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Maman, lorsqu'on partait à la banque, la voiture avait connu une panne ! On est descendus pour la ranger ! Maman, nous avons vu le fantôme de la femme de Ogonha ! Jésus ! Elle a directement apparu, s'il te plait allons-y ! Tu as entendu ça s'il te plait ! Aaaaah 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 ! Aaaaaah ! Aaaaah ! Aaaaaah ! Si ! Si ! Qui es-tu pour me défier? Qui es-tu pour me défier? Qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi? Qui est-tu pour moi? Oh sorry ! Méfie-toi où ? Oh sorry ! Oh sorry ! Qui peut m'arrêter ? Oh 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 ! Mais qui a ouvert ces portails? Ougona, tu vas bien? Ougona, tu vas bien? Je suis finie, je suis finie. Je connais l'association de Tchisaram. C'est ton frère Ikonso qui l'a tué. Quoi? Oui. Mon frère? Il l'a tué et pris ta voiture. Il l'a jeté dans la brousse. J'étais venu hier avec mes amis pour te les dire, mais on ne t'avait pas trouvé. Non! 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 Ougona, arrête! Arrête! Je t'en prie! Ne fais pas ça! Tu ne peux pas faire ça! Je t'en prie! Arrête! Je t'en prie! Je t'en prie! Attends! Mon frère dit! Quoi? Non! Laisse-moi! Arrête! Je t'en prie! Arrête! Ne fais pas ça! Je t'en prie! Arrête! Calme-toi! Je t'en prie! Tu ne t'es pas commencède! Tu ne te prie! Je t'es mal Naval, je t'en prie! A ? incare, euh... A qui est-ce que je fais du mal? à qui est-ce que je fais du mal mal?. Pourquoi ce garçon a tué ma fille? Qu'est-ce que ma fille l'a fait! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Ce garçon peut t'ondre rear! Mon frère, est-ce que non je... Il ne fait plus rien de blow что-�隊. optimal à l'or sur sage... Je vais deliceler Je vais aller à sa recherche et j'abattra va penser. Il ne devait plus au village. Hein? Oui! Nous étions allés même faire rapport aux Vigilanties Mais l'ère Lider nous a chassis Pourquoi ? Peut-être que vous avez des problèmes tous les deux Tu dois aller le chercher Il nous aidera à trouver Nande Nando ? Donc, c'est comme ça qu'il croit qu'il mourra ? Hein ? Parce que je refusais de lui donner mon corps C'est pour ça qu'il me fait ça Il s'évenge ? Désolée, dis au contrôle Tu m'appuyer cet homme Désolée, on va le chercher Il m'appuyer cet homme On va le retrouver Il ne va pas se sortir Oh mon Dieu, j'ai fini cet homme Nandie, fais un bon nom, tu te trouves tout Si tu vas mourir de la même façon que j'ai tué ma vie Dieu fera son dernier jugement Oh mon Dieu Il n'en sortira pas une d'elle Beau frère Nous n'allons pas te demander grand chose Ce que tu dois faire maintenant, c'est C'est d'appeler ton frère Trouve-le afin que tu puisses nous dire Où est-ce qu'il garde le corps de notre chère soeur Il n'y a que ça Je... Ma belle famille, j'ai... J'ai fait une déclaration officielle à la police J'ai appris que mon frère est mentalement détraqué Donc je... Je doute qu'il puisse se souvenir de quoi que ce soit maintenant Comment allons-nous appeler ça ? Tout ça, c'est purement de la merde Je ne peux pas croire ça Hey ! Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Pourquoi, Seigneur, pourquoi ? Bon, dis-toi C'est un rameau ! C'est un rameau ! Oh, Seigneur... Non, non, non... Reviens, ma fille, je t'en prie ! Ah, ça va, ça va, s'il te plaît... C'est un rameau ! C'est un rameau ! Non, 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 non... C'est un rameau ! Sous-titrage ST' 501 ... 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